... François Roustan, merci. Merci d'être venu ici parmi nous au sein de l'Arche. Alors on ne va pas commencer par raconter votre parcours, parce qu'en fait, selon les questions... Je le connais. Vous le connaissez, déjà. Donc vous nous direz ce qui vous semble important à dire maintenant, aujourd'hui. Rien. Rien. Voilà, donc ce sera encore plus facile. Alors nous, on posera des questions, et puis, selon comme vous voudrez, vous répondrez aux questions que l'on va poser. Je serai le modérateur, c'est-à-dire que nous allons commencer par poser des questions, Jean, Emmanuel et moi-même, et puis ensuite, parmi le public, si vous avez des questions, bienvenue. Voilà, donc, vous n'avez rien à dire sur votre parcours, vous venez de dire. Mais éventuellement, Jean a une question à poser, juste sur un... Oui, oui. Alors c'est vrai qu'à ce soir, j'ai eu une profonde crise d'angoisse, parce que je préfère avoir vu ce que vous dites sur la parole, et souvent son inutilité. Je me suis dit, comment avoir une conversation ? Je me suis dit quand même... Pour apprendre à ne pas parler. Je me suis dit, avant toute chose, pour la plupart d'entre nous, il me semble que ça pourrait être quand même intéressant d'avoir une idée de ce qui vous a attiré dans l'hypnose que vous avez trouvé là, que vous n'auriez pas trouvé ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est quand même une longue histoire, parce que ça ne se fait pas comme ça. Comment aller un brièvement... C'est-à-dire que j'ai découvert l'hypnose d'abord, sous la forme la plus crue, quand j'ai... Après ma psychanalyse, j'ai été membre de l'école freudienne de Paris, l'école de Lacan, et je me suis aperçu qu'il y avait toute une série de psychanalystes qui avaient fait une psychanalyse, tout autant que moi, et qui étaient pris dans un rapport de dépendance tout à fait important et un peu comique. Donc je me suis posé la question, est-ce que par hasard... Ça je le voyais, c'était évident. Est-ce que par hasard, entre Freud et ses disciples, c'était la même chose ? Et je me suis aperçu, après j'ai écrit un livre là-dessus, et je me suis aperçu que c'était une catastrophe, que la plupart des disciples de Freud, ou étaient très malades, étaient morts du cancer, suicidés, etc. Enfin, vraiment une série de catastrophes. À ce moment-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est en cause dans cette affaire-là ? Et j'ai pensé tout de suite, évidemment, au transfert. D'où un travail considérable sur le transfert. Et en travaillant sur le transfert, et en ayant aussi ma pratique, j'en ai conclu que l'hypnose était présente, mais sous la forme négative, comme on le disait dans le milieu psychanalytique. Et j'avais en particulier écrit un chapitre qui avait paru dans la Nouvelle Revue française, non pas la Nouvelle Revue française, la Nouvelle Revue de psychanalyse, qui m'a déjà intitulé « Suggestions au long cours ». Donc là, vraiment, j'avais marqué quelque chose. Et je me suis dit, mais, on me dit que l'hypnose est tout à fait négative. Je voudrais aller y voir. Donc je me suis initié à l'hypnose à ce moment-là. Et peu à peu, je me suis détaché de la psychanalyse. Et une fois que vous avez... Oui ? C'est mon but, je profite. Une fois que vous avez commencé à vous initier à l'hypnose, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre sur ce chemin en particulier ? Qu'est-ce que vous avez trouvé là qui a rencontré en vous l'envie ? Je me suis aperçu que c'était quelque chose de très positif. Et que cet aspect négatif d'une hypnose qui était uniquement une façon de maltraiter les gens ou de les écraser, c'était pas du tout ça. C'était quelque chose de bien plus positif. C'est ça que j'ai découvert, soit personnellement, soit le peu que je pratiquais. Et pendant des années, je me suis initié à l'hypnose. Pas en France. Aux États-Unis. En rencontrant des disciples d'Eriksson. Ce qui était tout autre chose que ce qu'on proposait en France. Si j'ai bien compris, c'est la découverte d'un outil efficace. Je ne dirais pas outil, non. Une approche ? Oui, une approche ou d'une méthode. Efficace, oui. À propos de méthode, je ne sais pas si non plus on peut appeler une méthode, mais dans votre dernier ouvrage, Le secret de Socrate pour changer de vie, est-ce qu'on peut appeler une méthode ? Mais avant de parler... Pour changer de la vie. Pour changer de la vie, bien sûr, pas de vie. C'est une nuance différente. À ce propos, tu as une question à poser ? Justement, il y a l'air d'avoir un monde entre le parcours que vous décrivez et Socrate. Vous avez écrit de nombreux livres, donc sur le transfert, sur Lacan, Casanova, sur l'hypnose. Dans votre dernier ouvrage, vous décrivez un drôle de personnage que vous qualifiez peut-être de même pas sage. En tout cas, c'est un personnage qui a le don par ses incessantes réfutations, mises en question, interrogations, de susciter chez ses interlocuteurs la confusion, ou parfois même l'irritation, la colère, qui ne paraît pas être condamné à mort. En quoi ce personnage est peut-être une métaphore vive, encore actuelle, de la relation du thérapeute avec son patient ? Ça, du côté de la confusion, on sait qu'Erikson s'y entendait. C'est-à-dire qu'il utilisait très souvent le langage pour qu'on ne puisse plus se servir du langage. Il utilisait le langage de telle sorte que ça n'avait plus de sens et qu'il mettait à ce moment-là le patient dans la confusion. Alors ça, ça va très très loin. C'est tout l'usage du langage dans la thérapie et tout spécialement en hypnose. Moi, j'en arrive à penser aujourd'hui que ce n'est pas la peine. Que ce n'est pas la peine de parler. Que quand quelqu'un s'est fatigué pendant un quart d'heure, vingt minutes à raconter ses histoires, on peut lui dire stop. Maintenant, vous vous y mettez. Et puis, il n'y a rien d'autre à dire. D'accord. Alors, vous essorez la serpillère, comme on dit un peu, pendant vingt minutes, vingt-cinq minutes. Mais est-ce que ce n'est pas mettre quelque chose tout de suite dans le trait d'assez lourd à la charge du patient en leur envoyant comme ça ? Si il n'en veut pas, il le dira. D'accord. Une fois. Voilà. S'il est venu me voir, surtout quand c'est par où il dit, il sait qu'il ne restera pas là cinquante ans. Mais, pour moi, Socrate, c'est vraiment une image, on pourra y revenir certainement, mais une image très forte, justement, de quelqu'un qui, en un sens, il faudrait expliquer, ne respecte pas les gens, les bouscule et les leste dans leur... etc. Voilà. Il y a un, en particulier, un dialogue qui a été très étudié par mon ami Livio Rosetti, un héléniste distingué, qui montre comment Socrate, peu à peu, prend Eutidem dans ses filets, lui pose un certain nombre de questions, mais c'est vraiment un art, il faut lire ça, parce que c'est vraiment extraordinaire, comme mise en scène. Avec le dialogue ? Non, c'est un... C'est sur Xenophant. Sur Xenophant, oui. Il y a un livre de Livio Rosetti qui s'appelle Le dialogue socratique, qui expose très longuement ce dialogue-là. Si ça vous intéresse, vraiment, ça vaut la peine de lire ce livre-là. C'est un livre qui est paru au... au Bé de Lettres. À Ancre Marine. Et on voit dans le détail comment Socrate s'y prend, mais vraiment comme un séducteur, pour prendre l'eau dans les filets, pour l'attirer, de telle sorte qu'il ne puisse pas, ne pas aller vers Socrate. Et quand il est vers Socrate, Socrate commence à lui poser des questions, l'emmêle, car Socrate n'est pas du tout raisonnable, n'est pas du tout rationnel, elle-même. Il dit n'importe quoi. Et quand l'autre est complètement perdu, qu'il a oublié ses bouquins, qu'il ne sait plus en quoi dire, au revoir, ciao. Sans, je veux, la moindre aide. Ça, c'est pour moi l'épure de la psychothérapie. Ce qui, justement, pourrait être différent de ce qu'on pourrait attendre d'un hypnothérapeute. Absolument. Ou d'un thérapeute. Vous parlez même dans votre ouvrage, à un moment donné, d'aporétique, de dialogue aporétique. Oui. C'est-à-dire qu'il n'aboutit à aucune conclusion. Ça, c'est fondamental. Alors, on arrive donc chez vous, et c'est pour n'aboutir, enfin, à aucune conclusion. Non. C'est-à-dire ? C'est-à-dire pour changer. Oui. Pour changer. C'est-à-dire, aucune conclusion, pour changer. Plutôt que de chercher, comme certains le voudraient, par des grilles de lecture. Un jour, vous m'avez dit, on ne fait pas de la PNL. Donc, pas de grilles de lecture, rien de... Qu'est-ce que vous faites, par exemple, au niveau de l'induction ? Après avoir dit à la personne, installez-vous confortablement à votre place, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la... Mais souvent, la personne qui est là, à travers son dialogue, et quelquefois c'est très subtil, dit quelque chose d'essentiel pour elle, ou pour lui. Et à ce moment-là, on peut arrêter le dialogue, et dire, est-ce que vous pouvez vous attarder à un moment là-dessus ? Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Résolvez votre problème. Mais comment ? Mais comme ça. Donc, vous lui dites, vous l'accompagnez, vous lui dites, fermez les yeux, rien de... Non, surtout pas, non. Donc, faites comme ça. Et la personne décide de la manière dont elle va le faire. Oui, elle demande trop, quatre fois, mais comment ? Il n'y a pas de comment. S'il y avait un comment, il n'y aurait pas de solution. Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Mais rien. Et attendez de ne rien faire. Quand vous n'aurez rien fait, le problème sera résolu. Oui. Alors, vous pourriez me demander, pourquoi ? Parce qu'on est toujours en dehors de ses pompes. Donc, être à sa place permet de trouver les bonnes solutions pour soi. Ou en tout cas, juste, même pas trouver les solutions. Oui, mais vous pourriez me demander aussi, qu'est-ce que c'est qu'être à sa place ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est d'être à sa place ? Être à sa place, c'est répondre à toutes les conditions dans lesquelles mon existence se trouve. Et pour faire ça tout à la fois, il ne faut pas penser. C'est donc être dans son corps ? Être dans son corps et réagir à tout l'environnement. Enfin, commencer à réagir à l'environnement. Ce que vous dites à plusieurs reprises, c'est qu'à partir du moment où il y a confusion, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus de pensée et c'est le corps qui... tout entier, ce n'est pas le corps des physiologistes, c'est le corps vivant ou c'est un organisme vivant dans un milieu particulier. Le corps pense. Oui, 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 le corps pense, mais il est extraordinairement intelligent, il répond. C'est étonnant, mais c'est la plupart du temps parce que nous, nous n'osons pas. Alors, on se protège, ça, on pourra certainement en reparler, on se protège avec des méthodes, avec des injonctions, avec des inductions, tout ça. Mais c'est fait, d'ailleurs, ça, c'est vrai pour... depuis longtemps, même chez les psychanalystes, je me souviens un jour, c'est... Octave Maluni qui avait fait une conférence à Sainte-Anne devant une cinquantaine de psychanalystes et qui avait montré que la théorie s'est faite pour protéger le psychanalyste. Et Lacan, astucieux, pour récupérer la mise, avait dit, mon pauvre Maluni, vous en êtes encore là. On dépasse, d'accord. Au moment où on a dépassé la théorie, ce n'est même pas la théorie, ce sont des techniques qui servent seulement de béquilles. Et finalement... Qui servent de béquilles aux thérapeutes et qui empêchent l'analysant ou le patient de faire ce qu'il a à faire. Il y aurait donc trop de suggestions de la part du thérapeute à partir du moment où il utilise une certaine théorie ? Je n'ose pas dire ça parce que chacun fait ce qu'il peut. Mais je crois que l'important, à mon avis, c'est de comprendre, alors là, c'est pour le thérapeute, de comprendre ce qui est efficace. ce qui est efficace, c'est que le thérapeute joue le rôle du milieu environnant. Et il est là en offrant tout et en proposant au patient de prendre. Si on est vraiment dans cet état d'ouverture totale, rejoignant le patient dans sa singularité, dans ce qu'il a de plus spécifique, alors on n'a pas besoin de parler. À propos de parler, tu as peut-être une autre question, justement ? En lisant plusieurs de vos ouvrages, l'impression que j'ai eue, c'est que l'approche que vous avez, elle est énormément fondée par un souci éthique de ne pas influencer le client en dehors de ses propres choix. Est-ce que c'est une lecture acceptable pour vous ? Non. Bien. Votre question, vous l'avez envoyée par courrier. Et alors, j'ai relu, c'est une chose que je ne devrais jamais faire, j'ai relu un chapitre du livre Influence qui s'intitule La manipulation ericksonienne. je trouvais que ce n'était pas si mal que ça. Parce que, qu'est-ce qui est en cause dans cette affaire-là ? Erickson manipule de façon honteuse les gens. Il manipule de façon honteuse les gens. C'est certain. Et pourtant, c'est la seule manière pour lui de respecter la liberté. Comment c'est possible ? Alors, il y a des détails, parce que c'est quand même un peu subtil comme chose. Mais par exemple, il reçoit une femme et son mari qui ne s'entendent pas, il y a des problèmes. Au bout d'une séance ou deux, le mari dit j'en ai marre, je m'en vais. Qu'est-ce que fait Erickson ? Il manipule la femme. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il lui dit un certain nombre de choses que devrait savoir le mari. Mais il lui dit surtout ne le dites pas à votre mari. Et naturellement, la femme raconte ça à son mari qui au bout de peu de temps ne peut plus lui tenir et dit moi je veux aussi une séance. Et finalement, l'homme et la femme se retrouvent. Qu'est-ce que fait Erickson ? A manipulé le mari à travers la femme. Ils ont manipulé tous les deux. Oui, sur le comportement mais pas forcément sur le contenu. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire pas... Et c'est ça la perception que j'ai de ce que vous écrivez. C'est que quand vous parlez justement de travail aporétique ou d'autres démarches dans ce sens-là, c'est au fond la manipulation d'Erickson elle crée un contexte mais elle ne crée pas un contenu de sens pour la personne. Au contraire, à cet endroit-là, il reste de la liberté. Elle ouvre. Voilà. Oui, tout à fait. Mais j'irai plus loin, il provoque la liberté. Donc, il influence pour que la personne puisse choisir. C'est ça l'astuce de la manipulation. On manipule le patient pour l'obliger à se décider par rapport à sa propre vie. Et c'est le même rôle que vous assigniez au silence ? Le silence, c'est beaucoup plus dépouillé. Ça se rapproche un peu de ce que fait Socrate encore que c'est autre chose. Si vous voulez, chaque fois qu'on décrit, il faut décrire tous les éléments et dans le silence, il y a à la fois le respect de la personne, certainement, parce qu'on entre en contact avec elle dans sa singularité, mais il y a aussi une provocation formidable à contraindre l'autre. Où vous choisissez, où vous partez. C'est une honte. Et je crois que c'est fondamental pour la thérapie. Vous en voulez ou vous n'en voulez pas ? Moi, je ne vends que ça. Donc, il y a quelque chose de violent. on fait violence aux patients pour qu'ils se réveillent. De ce point de vue-là, en lisant justement le secret de Socrate pour changer la vie et en voyant le portrait que vous en faites, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelqu'un d'autre qui est le père de la thérapie provocatrice, Franck Farelli. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement on retrouve la même recette ? Oui, je ne connais pas bien Farelli, mais je pense que c'est ça. Encore faut-il justement avoir assez de finesse pour d'une part donner l'impression ou donner la certitude au patient qu'il est là et qu'il a le droit d'être n'importe qui. Il peut aussi ne pas choisir. Il peut aussi s'en aller tranquillement et on peut l'encourager. Ça m'est arrivé moi il y a de nombreuses années une femme qui était née sous X qui est venue me voir et puis après une séance elle m'a dit mais je me sens tellement mieux maintenant que tout ça c'est un poids que je portais que je n'ai plus à porter tout va bien et elle est revenue me voir en me disant c'est incontestable que la séance a eu un effet extraordinaire sur moi mais je ne veux pas changer. Pourquoi madame ? Parce que vous comprenez mon mari il est habitué à ma plainte s'il ne me plains plus qu'est-ce qui va se passer ? Mes amis je raconte mon histoire tout le temps à mes amis mais tous mes amis sont d'accord pour que je continue à raconter les histoires alors vous voudriez que je change ? Non je dis madame c'est formidable l'important c'est que vous décidiez ça voilà et la partie tranquillement donc c'est un cas si vous voulez comment on dit modèle pour voir que moi ça m'est égal moi je me suis réjoui de voir que cette femme décidait probablement que ça va changer quelque chose dans sa vie d'ailleurs mais décidait finalement de ne pas tenir compte de l'effet de la séance en même temps le changement est là puisqu'on passe d'une situation subie à une situation exactement exactement alors c'est ça l'astuce le rapport de la manipulation à la non manipulation si justement quelqu'un peut d'un côté passer de la passivité à l'activité et d'autre part car c'est un autre aspect très important s'il peut passer de la solitude de l'isolement plutôt à la relation c'est ça le cloutère Emmanuel alors justement un changement de cette qualité ça a l'air d'impliquer un rapport au temps assez particulier on retrouve ça dans tous vos ouvrages des considérations sur le temps sur le présent et c'est souvent illustré de contes ou de pensées imprégnées justement de pensées chinoises ou de zen alors qu'est-ce qui se joue par rapport au changement dans ce rapport avec le temps est-ce que c'est un contexte ou ce rapport au temps particulier une condition pour que ce changement arrive vous insistez beaucoup là-dessus sur le présent ah oui c'est ça c'est ça oui c'est ça ah oui oui le rapport au temps le rapport au présent tout se fait oui le rapport au temps ce qu'il me raconte se vit c'est pas ça ce qui m'intéresse c'est d'entendre le point très particulier de sa souffrance et c'est uniquement dans le temps que ça se passe mon ami Gaston Brosseau vous avez peut-être entendu parler qui est un Canadien extraordinairement habile qui ne fait rien mais en fait des tas et bien il répète tout le temps ça ne rien faire et être dans le présent et c'est ça qui est extraordinairement efficace parce que ruminer le passé revenir au passé ça ne ça ne change pas et encore moins comprendre le passé quelqu'un qui comprend le passé peut ruminer indéfiniment et répéter ça autant de fois qu'il voudra ça ne changera pas mais ça vous fait problème d'être dans le présent uniquement dans le présent non au contraire je trouve ça favorisant simplement je voulais savoir comment vous le mettiez en perspective par rapport au changement et un peu toujours avec le souci justement vous le disiez tout à l'heure c'est toujours un peu faire violence aux patients et ça se fait là maintenant tout à fait encore là c'est une sorte de manipulation quelqu'un me parle pendant un quart de 20 minutes de ces malheurs et maintenant c'est fini alors qu'est-ce qu'on fait ça suffit vous en avez dit assez il me semble qu'il y a tel et tel truc qui sont importants alors on est d'accord mais de fait c'est une véritable violence je ne peux pas je ne pourrai plus maintenant surtout aujourd'hui supporter quelqu'un me raconte ses malheurs pendant 17 ans c'est pas possible et si c'est pris en considération ce passé c'est toujours à la lumière de ce qui se passe maintenant de la situation dans laquelle la personne est au moment où elle vient vous voir oui tout à fait tout à fait mais en un sens ce n'est pas le passé dans son ensemble et dans les détails que je retiens mais peut-être tel ou tel détail qui fait que ce passé va pouvoir pivoter sur quelque chose voilà pivoter c'est un truc que je dirais énorme par exemple une femme me raconte pendant je ne sais pas combien de temps en minutes tous les malheurs qu'elle a tout ce qui lui est arrivé qu'elle ne va pas bien et moi je sens que c'est pas vrai c'est pas vrai et je lui dis en conclusion je lui dis alors madame vous allez bien sursaute elle me dit ah mais c'est ma mère qui veut que j'aille mal je dis ah bon mais oui je dis alors vous lui dites en revoir votre mère oui fini j'aurais pu discerter sur le fait qu'elle me racontait elle me racontait beaucoup de choses mais non je dis mais non cette femme elle est en pleine forme elle n'ose pas se débarrasser de ce poids de quelqu'un qui lui répète tout le temps tu vas mal je vais te soigner oui c'est ce dont vous parlez dans la fin de la plainte c'est à dire qu'à un moment donné qu'est-ce qu'on fait de la plainte est-ce qu'on continue pendant des années en psychanalyse dans des années des années à parler de la même chose et puis jusqu'où cela peut mener alors que quelquefois en une séance où il suffit d'un geste ou d'être à sa place de respirer à sa place pour que la vie change d'accord alors je vous raconte encore il y a quelques jours j'ai raconté une histoire comme ça à une amie psychanalyste elle m'a dit oh oui mais c'est possible parce que t'es vieux très vieux même si tu veux mais non c'est pas vrai c'est pas vrai certaines personnes sont très heureuses en disant ça fait 20 ans que je fais une psychanalyse 25 ans mais pourquoi pas parce que parce que je veux ne dénigrer rien du tout c'est pas vrai il y a des j'ai des amis qui sont psychanalystes qui font des certainement du très bon travail et puis il y a des gens qui ont besoin de parler aussi ils ont besoin de raconter leur histoire donc il faut pas du tout cracher sur une méthode ou sur une autre c'est pas ça mon but moi je peux dire simplement ce que je fais et aussi ce que j'essaye d'expliquer quand même est-ce que votre métier de psychanalyste est-ce que vous d'avant est-ce que vous au niveau de l'écoute au niveau des justement de ce qui se dit oui certainement ça participe et encore ça participe oui certainement ça participe mais ce que je pourrais vous dire c'est que avant d'être psychanalyste et puis même avant d'être et puis avant bien avant quand j'étais vous comme ça voilà je suis sûr que vous 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 souvenez d'intuitions que vous avez eues dans votre enfance voilà c'est avec ça qu'on travaille ça se développe moi j'ai suivi une formation à l'hypnose longtemps 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 et au travers d'un tel un tel c'est pas ça du tout que je nie mais finalement ce que l'on retrouve c'est ces pressentiments immédiats c'est Kitz qui dit délivre-nous des idées donnez-nous des sensations voilà et on travaille avec ça délivre-nous des idées donnez-nous des sensations et vous racontiez un jour une dame est rentrée dans votre cabinet et puis à un moment donné vous avez vu au-dessus d'elle je ne sais pas si vous vous souvenez comme une chape de plomb et vous aviez dit c'était une intuition justement c'était une sensation et je lui ai dit et vous l'avez dit ce jour-là à cette dame et en quoi à quel moment c'est possible de dire de dire pour nous praticiens j'ai cette intuition-là de le dire à la personne est-ce qu'on peut se permettre de le dire ? il faut dépendre dans quel état vous êtes par rapport à cette personne oui je crois que je lui ai dit tout de suite oui ou une femme qui est venue me voir il y a quelques temps je lui ai dit mais au bout de 5 minutes je lui ai dit madame d'accord tout ce que vous dites mais vous êtes dans un état de colère terrible mais comment vous le savez ? je lui ai dit ben ça se voit puis tout s'est déroulé à partir de là donc c'est vrai et là encore quelle méfiance il faut que nous ayons avec cet égard c'est pour ça que je pose la question mais bien sûr parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi et pourtant c'est avec ça qu'on travaille c'est ça qui est très difficile donc il faut toujours être prêt à dire mais non je me suis trompé toujours donc il y a une forme de prudence et en même temps c'est pas seulement parce que certains diront j'ai de l'intuition et c'est toujours mon intuition c'est affreux c'est pas trop dangereux c'est affreux sans rien dire à sentir voilà puis après on peut vérifier au bret de deux ou trois séances et bien vraiment je crois quand même que ça tient bien sûr bien sûr à plusieurs reprises vous parlez de de Lao Tzu vous avez parlé aussi d'un petit livre celui-ci où se trouve-t-il voilà oui le Zen dans l'Arche Valresque du tir à l'arc de toute façon il faut que tous les tous les thérapeutes lissent le lisent c'est celui-ci je pense que vous le connaissez qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de ces orientations Zen ces lectures de Lao Tzu François Biota aussi parle de vous et aussi un sinologue quel est le lien et comment utilisez-vous cette philosophie la pratique d'accord je ne l'utilise pas du tout mais enfin c'est vrai d'accord ce qui est passionnant dans ce livre c'est comment un occidental se débat avec le problème de l'intention quand on quand un quand le maître Zen tire à l'arc il ne sait pas qu'il est là il est tellement là qu'il a oublié et qu'il est qu'il est la flèche qu'il est l'arc qu'il est l'espace qu'il est le si nous pouvons comme thérapeute nous mettre dans la relation avec ce patient et être à la fois l'ensemble de son existence tout son système de relation sa singularité à lui et nous nous perdre dans ça il va arriver en plein dans la cime c'est ce qui est arrivé à un moment donné mais pas pas l'occidental il n'y arrive jamais ce brave monsieur est venu au Japon pour étudier la mystique japonaise et on lui a dit solution apprenez à tirer à l'arc comment ça va pas moi je suis venu étudier la mystique japonaise mais apprenez à tirer à l'arc et à sa femme il lui a dit apprenez à faire des bouquets de fleurs et il s'empêtre complètement parce qu'il tire à l'arc il a l'intention de bander l'arc évidemment puis après il a l'intention de lâcher la flèche d'un seul coup alors le maître Zen est furieux il n'est pas dans son geste c'est ça qui est fondamental l'intention ne fait pas corps avec lui alors il rate tout parce qu'il a l'intention il n'est pas dans son geste il a déjà l'intention de viser et de trouver d'atteindre la cible voilà c'est ça tout est intentionnel il a l'intention de bander l'arc il a l'intention de lâcher la flèche de la lâcher élégamment de la lâcher en souplement il a l'intention d'atteindre la cible oh la 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 impossible ça va ça va pas tandis que le maître Zen lui dit mais non vous êtes dans l'acte vous disparaissez dans l'acte c'est ça qui est fondamental et je crois que comme thérapeute c'est ça moi je suis pendant les séances je me demande attention est-ce que t'es totalement là est-ce qu'il y a encore des parcelles qui t'embêtent de préoccupations de ta journée que t'as laissé le gaz ouvert je sais pas quoi non non là là dans le présent complètement là sans aucune idée sans aucun projet surtout pas sans aucune connaissance je ne sais rien c'est le non savoir ah mais le non savoir total je ne sais rien j'ai pu apprendre des trucs j'ai ma bibliothèque qui est là j'ai lu pas mal de choses mais je ne sais rien c'est vraiment contraire à la clinique ordinaire des médecins les cliniques heureusement qui font leur boulot et qu'ils ont des signes cliniques qui leur permettent de vous soigner ça c'est bizarre mais on n'est pas là-dedans nous on n'a pas de clinique on n'a pas de clinique puisqu'on est uniquement pris dans l'ensemble et on a tout oublié on n'a pas de passé on me dit moi mes bons amis philosophes me disent toi t'es un anti-intellectuel je dis d'accord pas de problème bien sûr et ils ont raison d'après ce que je décris c'est vraiment anti-intellectuel heureusement il y a quelques philosophes qui avaient soupçonné ça enfin ça on en parlera une autre fois non c'est ça qui est le passé la présence et l'être dans le présent c'est tout autant l'affaire du thérapeute que du patient alors le zen là c'est capital ça lisez ça moi j'en relis tous les ans pour me dire mais voilà c'est ça pas d'intention et cette difficulté que nous avons ce qui est très bien je m'excuse d'insister ce qui est très bien dans ce livre c'est qu'il nous met devant notre difficulté occidentale vous n'y arriverez jamais vous n'y arriverez jamais si je caricature un petit peu ça veut dire qu'un enfant de 6 ans fera un bien meilleur psychothérapeute qu'un docteur en psychologie absolument donc il faudrait poser des recommandations légales pour donner le titre de psychothérapeute seulement jusqu'à 6 ans bien sûr et si j'étais formateur en hypnose je dirais aux gens est-ce que vous avez régressé jusque là est-ce que vraiment vous êtes un petit bébé c'est merveilleux un petit bébé j'en ai vu encore il y a quelques jours c'est extraordinaire une présence ils sont là installés dans la vie quand ce sont des bébés qui ont été aimés par leur mère ils sont dans leur poussette là en plus ils n'ont pas encore la parole voilà c'est ça c'est jusque là qu'il faut régresser c'est vrai en plus on me plaisante mais c'est vrai qu'il suffit de voir la réaction de n'importe quel adulte face au regard d'un enfant pour voir ce qui est hypnotique et ce qui n'est pas oui tout à fait tout à fait oui mais je crois que c'est vraiment ça le capital on régresse alors justement à propos de cet état hypnotique paradoxe là que j'aimerais que vous éclairiez s'il vous plaît vous dites à propos de l'état hypnotique que l'apparition de résistance est un critère sérieux de l'état hypnotique qui induit alors nous qui sommes ici pour apprendre l'hypnose ou la pratiquer en cabinet ça peut être un paradoxe c'est ça ? oui est-ce que vous voulez bien éclairer ça ? je crois que j'ai dit ça il y a déjà longtemps mais vous avez raison de me soulever cette question je pense que la plupart du temps le thérapeute est étonné de la résistance du patient par exemple à se laisser aller et son réflexe mon réflexe ça serait d'en rajouter encore et puis d'essayer de dire lâchez laissez-vous faire etc ou de donner des inductions supplémentaires alors que si on dit la résistance et quelquefois la peur parce que ça va très bien ensemble la peur la peur c'est formidable formidable vous avez peur formidable c'est très précieux c'est quelque chose qui vous est donné là comme quelque chose de très précieux c'est un signe alors est-ce que vous pouvez cajoler cette peur est-ce que vous pouvez y porter attention est-ce que vous pouvez y entrer la peur ou la résistance c'est une porte contre lesquelles vient buter le patient il bute là-dessus si vous lui dites oui moi j'ai peur aussi d'une vignoire ou d'une autre il ne faut pas rester dans la peur à ce moment-là bon on s'en va on s'en retourne on en revient tandis que si on dit mais non la peur c'est très précieux vous y êtes à ce moment-là il y a une chance de traverser la peur oui d'accord donc la résistance est un signe que l'état hypnotique a commencé d'accord c'est en ce sens-là que c'est un signe est-ce que c'est un signe de l'arrivée de l'état hypnotique ou un signe de la confrontation à l'imminence d'un changement possible oui bien sûr bien sûr bien sûr vous avez tout à fait raison si l'hypnose change quelque chose c'est bien parce qu'on aura traversé on aura appris un mode d'être différent donc vous avez tout à fait raison c'est deux les deux choses que vous dites ce sont les deux faces du même du même problème tout à fait